Shalom et bienvenue dans le Seigneur. Je vais parler d'un, d'une autre chose de court, mais de très très important. Ne rate pas une opportunité, car tu ne sais pas si ta destinée est mieux à cela. Je viens de regarder un reportage de Zinedine Zidane, quand il a été recruté à l'Équipe de France. Et il était au banc de touche. Et à un moment, la France était menée 2 à 0. On l'a fait rentrer, donc c'était la première fois d'entrée, je dirais, dans le terrain de l'Équipe de France. En entrant, il s'est saisi de cette opportunité. Il a marqué deux buts spectaculaires. Et l'Équipe de France a fait un match nul avec l'équipe adverse. Et à partir de ce jour-là, il s'est démarqué. À partir de ce jour-là, il s'est fait remarquer. Et tous les caméras ont été braqués sur lui. Et toutes les lumières ont été vues sur lui. Et à partir de cela, sa carrière a décollé. Et cela a déterminé également sa carrière. Je me souviens, un jour, j'étais à Kinshasa. J'ai été invité dans l'église du patriarche, l'évangéliste Jean-Oscar Kizaminatibila. On m'a invité. D'abord, c'était un programme de Gédi Miracle. C'était comme un programme test. Et il a parlé à un de ses collaborateurs de l'époque, qui l'a donné la responsabilité du pastoral de l'église principale de Yolo. Et cet homme-là était là, l'évangéliste Jean n'était même pas présent. La personne n'a même minimisé. C'est comme s'il voyait un pasteur qui vient de l'Europe, comme s'il ne va rien faire, comme si on ne s'est pas prêché, comme si on n'a pas l'onction, ainsi de suite. C'était un Gédi Miracle. On m'a donné la parole. D'abord, je me suis préparé en conséquence. Et en me donnant la parole, je n'ai prêché que douze minutes. Et après les douze minutes, la gloire de Dieu est descendue. L'onction est descendue. Les malades étaient guéris. Des délivrances, des démons qui criaient, des délivrances, des guérisons miracles ont été manifestées. Et la personne qui m'a minimisé a été choquée. Il a changé son attitude. Et cela m'a ouvert des portes chez l'évangéliste Kiziamina pour d'autres programmes. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Une opportunité manquée est une vie hypothéquée. Ce que tu négliges, tu ne sais pas que Dieu peut se servir de cette opportunité pour t'introduire dans ta destinée prophétique et te faire asseoir sur le trône. David également, il a reçu l'onction de la royauté. Il s'est saisi de l'opportunité devant Goliath. Et cette opportunité-là, quand il a fait tomber Goliath, son nom a été connu en Israël. Et il a été admis dans l'armée d'Israël. Et à cause de cette victoire-là, il a été positionné comme chef de l'armée d'Israël et petit à petit jusqu'à la royauté. Donc une occasion manquée, une opportunité manquée est une vie hypothéquée. Donc toute opportunité qui s'est présente dans ta vie, ne la néglige pas. Car tu ne sais pas si Dieu a prévu dans cette occasion, dans cette opportunité-là, pour t'élever et pour t'introduire dans ta destinée prophétique. C'était la porte des nations, Fabrice Kiamata. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom.